Cette citation de Platon que je vous présente, avant de vous donner la liste de huit choses à faire pour devenir, regardez ça si c'est beau, Platon. Nous pouvons facilement pardonner à un enfant qui a peur du noir. La vraie tragédie de la vie, c'est quand les hommes ont peur de la lumière. On pourrait ajouter les femmes dans le monde d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Toutes les personnes. Nous pouvons facilement pardonner à un enfant qui a peur du noir. La vraie tragédie de la vie, c'est quand les gens ont peur de la lumière, les adultes. Moi, comme accompagnateur, ce que je peux vous dire, c'est que la peur nous prive de l'innovation en éducation beaucoup plus que nos échecs. Et dans cet esprit, je vous partage la liste de huit choses nécessaires pour devenir. Êtes-vous prêts? Première chose, première chose, vouloir, vouloir devenir. Vouloir faire prendre l'expansion à qui on est. On me pose souvent la question, « Hé, Marius, y a-tu un type de personne, toi, que t'accompagnes? Y a-tu un type de personne que tu ne peux pas aider? » Je dis, « Bien oui. » « Ah oui, c'est qui? » Bien, il ne porte pas de nom nécessairement. Si la personne ne veut pas, je ne peux pas l'aider. Non. Je ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas. Donc, la première étape, c'est vouloir. Vouloir un monde meilleur. Vouloir devenir une personne capable de générer un monde meilleur autour de soi. Vouloir. Première étape. Deuxième chose sur ma liste, croire en son pouvoir d'action. Croire que c'est possible. Si on n'y croit pas avant de commencer, graduellement, les stratégies, les comportements qu'on va adopter vont finir par nous donner raison. On obtient ce qu'on choisit de croire. Ça fait que si on croit d'avance que ce n'est pas possible, c'est voué à l'échec. Donc, il faut y croire. Je veux, puis j'y crois. Oui.